c'est parti c'est parti donc lors de la première installation l'interface il y a quelques bar des bar flottantes donc j'ai juste un petit rappel un peu donc il y a quelques bar flottantes on va savoir ce qui se trouve par exemple la bar standard la bar distille et surtout la bar la bar cette étoile la bar de calc et les propérités des objets la bar part des propérités des objets maintenant les couleurs donc on va rien faire ici parce qu'à chaque fois nous allons faire du calque, du calque, du calque barres couleurs, les types de lignes, continues, pointiers, etc. et maintenant les rapido on va rien configurer ici donc ici on a tous les calques plus bien sûr on a la barre dessinée, tous les outils de dessin et les outils de modification donc on a aussi la barre de la barre commande donc la barre commande elle est très importante on va mettre la souris ici par exemple il est très important d'avoir la souris de lignes parce qu'une ligne, nous n'avons pas de lignes de lignes c'est la barre qu'on va faire, surtout dans le début donc l'un j'ai dit qu'il va m'écrire donc un, deux, trois, quatre lignes donc ça sera une souris de lignes si c'est suffisant voilà, deux je vais essayer de placer la souris ici et une souris de lignes donc c'est une barre aussi flottante parce que j'essaie de ne pas d'abord 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 ou d'abord 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 c'est un peu de lignes de lignes parce qu'on peut sortir de lignes de lignes donc c'est un peu de lignes de lignes donc c'est un peu de lignes de lignes donc on va mettre en place la première fois, si on veut dessiner active l'orto active l'orto c'est un peu de cliquer là ou bien F8 dans le clavier on dit F8 on active ou on désactive ou là je n'aime pas dire F8 on peut cliquer directement là l'orto ça veut dire que je ne dessine que horizontalement et verticalement qu'on aille l'orto donc je vais avoir tous les sens donc on va mettre en place donc on va mettre en place donc on va mettre en place je vais supprimer donc il y a un autre pour la première installation qu'il faut vérifier c'est l'accroche-objet donc il faut savoir le bouton d'ailleurs accroche-objet donc il faut que le bouton ne l'activer on est déjà activé bouton droit j'ai un petit menu on clique sur les paramètres il faudrait faire attention à ajouter parce que la première fois j'ai déjà écrit il faudrait faire attention à ajouter milieu nodal il faut avoir un point et perpendiculaire c'est tout donc là il faut qu'on parle pour la deuxième direction par la deuxième on verra puis on va mettre en place donc on peut terminer mettre en place c'est 7 c'est 7 pardon il ne doit pas être donc ici c'est l'accroche-objet c'est l'accroche donc il faut que le visite dans l'accroche-objet la deuxième croche-objet la deuxième croche-objet c'est l'accroche-objet il faut que le visite donc c'est l'accroche-objet ça veut dire il faut qu'on abonner dans l'accroche-objet et une fois pour tout, il suffit de dire ok, mais je n'ai pas besoin d'un dessin donc pour commencer le dessin, j'ai besoin d'abord d'un dessin bien sûr j'ai besoin d'un dessin, comme si j'ai besoin d'un petit plan au crayon, parce qu'il y a des quotations comme les anthrax, les potes au bénin, les murs, les fenêtres, etc. donc je vais faire de l'audio, donc chaque année je vais le reproduire ici donc avant de commencer le dessin, je dois d'abord faire les calques j'ai besoin d'un dessin, j'ai besoin d'un dessin j'ai d'abord un calque 0 j'ai d'abord un calque 0 j'ai d'abord un calque 0 j'ai besoin d'un dessin donc je vais créer les calques on peut créer plusieurs calques à l'infinity sans dire à chaque fois, on veut écrire quelque chose on peut faire les calques d'un dessin mais par défaut, on peut commencer par un mois ou minimum dans le bâtiment par sept calques donc les sept grandes categories qui sont les axes une catégorie, les poteaux les murs, tout ce qui est boiseries tout ce qui est boiseries tout ce qui est boiseries, bêtes, bouteilles il y a des calques tout ce qui est cotations il y a des calques il y a des hachures il y a des calques tout ce qui est texte théné il y a des calques donc on peut cliquer sept fois au départ mais à chaque fois qu'on dit par exemple aménagement intérieur on dit local qu'on se met aménagement intérieur dans le bâtiment par septembre je vais faire les milliers, les poteaux, les portes, etc. et la cotation donc j'ai besoin de 7 calques donc quand on crie tout de suite on clique sur la cliquette on va cliquer on va cliquer mais on ne double cliquer on va cliquer on va cliquer on va cliquer on va cliquer donc je vais le nomier pour qu'on va cliquer on va cliquer donc je vais faire un groupe un autre groupe et non c'est pas pour les poteaux c'est pour la structure c'est pour la structure mais on va cliquer c'est pour la structure donc après les poteaux donc on a le groupe mur tout ce qui est mur intérieur mur extérieur donc après ça on a juste un autre calque qui s'appelle boiserie donc ça c'est pour tout ce qui est fenêtres portes tout ce qui est méchicharte dans le bois c'est important c'est important c'est le métallier c'est le métallier c'est le métallier donc le troisième le plutôt un, deux, trois, quatre le cinquième calque je vais faire un calque il y en a que je vais appeler cotation donc ça c'est pour l'opération de cotation il y en a un autre calque il va regrouper tout ce qui est assure la structure assure les espaces etc. et le dernier calque c'est le calque texte donc il y a des calques obligatoires les les méconnes au minimum c'est un plan donc pour le calque axe plutôt pour tous les calques c'est pas que pour le calque axe je vais faire les je vais les différencier par des couleurs donc par exemple le calque axe on clique sur le carré blanc je vais utiliser le bleu ciel donc les couleurs ce sont les couleurs au coul allez voyons donc je vais essayer d'essayer la palette parce que je vais éviter tout ce qui est foncé le bleu foncé parce que l'écran a un noir donc si j'ai changé le noir dans le bleu blanc je vais essayer je vais essayer de faire les couleurs mais ici je préfère des couleurs récentes parce que je sais il y a un écran noir donc c'est le cyan d'habitude il y a un blanc magenta je vais utiliser les couleurs mais il aime les couleurs je vais faire en jaune et donc tout ce qui est boiserie je vais faire en rouge et les quotations je vais les faire en vert donc tout ce qui est hachures je vais les faire en gris le numéro 9 et tout ce qui est texte je ne vais pas y toucher parce qu'il est déjà blanc je vais les faire en blanc donc donc on va les différencier aussi chaque groupe par le rapide tout ce qui est très fin très moyen très fort etc donc tous ces axes ça se dessine avec un très fin donc c'est des 0,2 les poteaux c'est de la structure qui est coupé ça veut dire qu'on va les dessiner avec du 0,6 ça donne très bon résultat pour l'imprimante donc c'est un très fort pas très très fort mais fort donc les murs c'est aussi des parties coupées parce que je ne vais pas utiliser du 0,3 donc je vais utiliser du 0,35 parce qu'il n'y a pas dans l'imprimante il y a un contraste bien mais c'est toujours des traits coupés au basé c'est des très fins donc ça sera du 0,2 la cotation c'est des très fins donc 0,2 des hachures donc c'est du très très fin normalement 0,1 donc on va faire 0,09 les textes pardon donc les textes je fais attention qui ne cliquez est-ce que je suis sur le bon calque donc là-là les textes ça sera du 0,3 donc tout ce qui est titre espace intérieur je vais décrire avec le normal numéro 3 donc le rapido numéro 3 donc j'ai terminé la partie calque la partie calque fait hathanie tout ce qu'on peut activer désactiver qu'on peut gérer par la suite mais la fenêtre donc tout ce qui est cadenas hathanie qu'on peut gérer par la fenêtre mais elle ne va pas toucher surtout les cadenas il faut faire attention donc aussi des types de lignes les types de lignes donc la plupart c'est des lignes continues donc un type de lignes continues que je peux changer par exemple les axes malgré je sais que je vais les terrasser malgré que je sais que je vais les terrasser mais ils disent continue mais je ne vais pas changer ici donc quand lignes continue je préfère changer les lignes que le calque on a beaucoup de lignes mais il y a beaucoup de calques donc je préfère qu'on reçoit les axes mais les axes et les axes ont discontinu mais ce n'est pas c'est qu'on continue donc on a un petit résumé on crie les calques on va les colorer pour faire une différence on va le raffecter chacun un rapido c'est très très important de le raffecter chacun un rapido et je ne m'aura pas l'impression on va dire ok Donc pour la gestion des calques Pour l'instant il faudrait savoir Le calque, les rares ou la pile Donc on dit une pile de 7 calques Plus le calque 0 ça fait 8 calques Donc il faut que la pile Le calque classe j'ai un calque 0 On va appeler le calque 0 il est courant Donc je vais par exemple Choisir un calque axe Le calque axe maintenant il est courant Donc on dit ici Bien sûr il faudrait que nous apprenons Du calque, du calque, du calque Ce n'est pas du cyan Ça c'est un double travail La couleur a été déjà réglée Donc ça sera du calque Pour faire par exemple le contenu C'est un double travail Donc on va le laisser du calque On ne va pas faire 0,2 c'est un double travail Donc on va le laisser du calque Tu te khadmes déjà dans le calque Et c'est vrai On va le laisser du calque Du calque, du calque, du calque Il faudrait faire attention Si on est là Il faudrait faire du blanc Ou de la couleur Donc pour commencer le dessin J'ai besoin Avant de voir le dessin Quel que soit le projet Il faudrait qu'un projet s'agir 10 mètres, 10 mètres Il faudrait qu'un projet Fait 1 mètre, 2 mètres J'ai besoin de faire un zoom étendu Un zoom étendu Ça veut dire Un double clic Sur la roulette C'est très rapide On peut faire un plus rapide On peut faire un plus rapide Ça veut dire que je suis sûr J'ai besoin de mettre le point Par exemple Le point qui est sur l'écran Il faudrait au moins 500 mètres Ou 600 mètres Donc je sais Quand je dessine La première ligne Dans le calc axe Je sais Quand je dessine La première ligne Dans le calc axe Je sais Si tu n'as pas Une très grande ligne C'est une très grande ligne C'est une très grande ligne 500 mètres Donc je ne sais pas Le projet Qu'il faut faire Donc je clique Le bouton droit Pour faire appel La commande Donc on va La ligne Une autre ligne Donc le commencement De la première ligne C'est comme ça Dans l'intelaque Deux grandes lignes Une seule à la foug Une seule à la gauche Donc tous les projets Tous les projets Deux vont entrer La première ligne Votre la partie Donc nous permettrons Tous les projets Deux-parti 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 Donc pour exemple On va voir Par exemple Dans le dessin Deux-parti 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 Orc programa J'ai 3.50 Et 4.50 J'ai 2 trames Donc je est Deux-parti 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 On va voir C'est Il faut jamais Faire Entrée Diux-parti Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai. Nous allons ajouter le décalib pour décalibre le décalibre horizontal. J'ai 1, 3, 4. J'ai 4 décalibre. Donc, le premier décalibre 5. Donc, ce que j'ai dans l'écran, 5, entre. J'ai encore une question sur le décalibre, j'ai cliqué. Côté, le côté de nous. Nous allons ajouter le décalibre, c'est 4,50. Donc, c'est 4,50. Nous allons ajouter le décalibre 2,9. Voilà. J'ai 6,50. 6,50. Donc, décalibre 3,9. C'est le décalibre. C'est le décalibre. C'est le décalibre. Voilà. Ce n'est pas tout le projet. C'est tout le projet. On va avoir un réservoir. On va avoir un réservoir. Donc, on va avoir un réservoir. J'ai d'enfrance. Soit nous pouvons en ré Stefan. C'est ceci. C'est le proyect. Parfait. Donc, on va avoir un réservoir. Ce n'est pas un réservoir. J'ai une autre vidéo, on peut couper ceci on peut couper le roulet et on peut couper le roulet on peut couper le roulet mais bon, je sais pas, je ne suis pas de dessin c'est le seul dessin qu'on a pas de dessin donc lorsque j'ai accès à la roulet on peut couper le roulet on peut couper le roulet puis on peut trouver le roulet on peutirer attention à la main on doit y mettre un visage et un visage tout de suite, mais on peut couper le roulet donc ajustez, validez quand il y a des parties, pas un projet un petit peu c'est comme ça que je vais terrasser les axes par la suite il ne me reste qu'à dessiner les poteaux chaque intersection des axes